L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, c'est un établissement public administratif centenaire. Cela fait 100 ans que l'ONAC accompagne l'ensemble des militaires qui, comme monsieur le disait, ont combattu pour la France et pour ses valeurs. Il y a trois missions principales. La reconnaissance, c'est l'attribution des cartes du combattant et du titre de reconnaissance de la nation. Vous disiez, monsieur, nous avons 3 millions de ressortissants, plus ou moins, un petit peu en baisse, dont plus d'un million d'anciens combattants, un million et demi de veuves, et puis 500 000 autres ressortissants. Une deuxième mission, qui est la mission de mémoire, sur laquelle je ne m'étendrai pas, et une mission historique, sa première mission, qui est la mission de solidarité. Qui dit solidarité dit budget. Il nous faut un budget pour venir en aide, même si la mission de l'Office, c'est un soutien matériel et moral, et ce moral est très important. Mais il y a quand même un budget d'action sociale, puisque c'est de l'action sociale, de 27 millions d'euros, pour faire bref, par an. Pour à peu près 50 000 ressortissants aidés. Ça ne fait pas beaucoup, 50 000 ressortissants, sur presque 3 millions, parce que l'aide de l'Office, alors ce n'est pas un complément de retraite, on est bien d'accord, c'est de l'action sociale. Ce sont des aides qui vont au plus démuni, ce sont des aides ponctuelles, ce n'est pas un complément de revenu, donc avec une priorité au plus démuni, à toutes celles et ceux qui n'arrivent même pas à peine au minimum vieillesse, puisqu'on parle beaucoup de personnes retraitées. Plus de 80 % des ressortissants aidés par l'Office ont plus de 70 ans. C'est de l'aide en subsidiarité, qui vient après le droit commun, qui vient après les autres types de revenus, et c'est aussi une aide de proximité, puisque l'Office a un service par département. Et ça aussi, c'est important, parce que les personnes en difficulté n'ont pas besoin de traverser toute la France pour venir chercher de l'aide à Paris. Alors, qui sont ces personnes que nous aidons ? Eh bien, ce sont en majorité, pour la moitié du budget, ce sont des veuves, veuves d'anciens combattants, veuves de guerre, veuves titulaires d'une PMI. Parce que ce sont évidemment ces femmes-là qui ont le moins de revenus, puisqu'elles ont une pension de reversion qui est déjà la moitié de la retraite que touchait leur mari. Et puis, nous avons beaucoup de veuves des anciens conflits, 39-45, veuves de la guerre d'Algérie, pour beaucoup des femmes qui n'avaient pas travaillé, donc avec de tout petits revenus, pour la plupart d'entre elles. Il y a également un gros quart du budget qui va aux anciens combattants, donc à peu près 8 millions d'euros, aux anciens combattants des anciens conflits, mais aussi aux anciens combattants des nouveaux conflits, donc titulaires d'un TRN ou d'une carte du combattant, pour tous les conflits, pour toutes les opérations extérieures, pour faire simple. Et le dernier point que j'aimerais aborder, c'est l'importance, même si ça ne représente vraiment pas grand-chose dans le budget, 700 000 euros, c'est l'importance de la reconversion pour tous nos jeunes anciens combattants, parce que l'importance n'est pas tant de leur apporter une aide ponctuelle, que de les aider à retrouver un travail. On parlait tout à l'heure de carrière courte. Lorsqu'on part à 20 ans, il faut retrouver un travail. Et en complémentarité de l'agence de reconversion de la défense, qui fait déjà beaucoup pour ces militaires, l'office peut intervenir. On voyait tout à l'heure un monsieur qui avait fait de la réflexologie ou de la médecine chinoise. Ça, c'est de la reconversion après coup. Et l'office, dès lors que ce monsieur était ressortissant, et il l'était, l'office peut aider également dans ce domaine. Merci beaucoup de ce témoignage, madame Duby. Merci.